Salut Caroline! Salut! On va faire le tour un peu de tout le processus. Tu as passé quasiment un an avec nous autres. Bien, presque un an, puis à la fin, ça va faire un an bien... C'est ça, exactement. Je pense que ça va être intéressant qu'on fasse le tour de plein de choses, puis qu'on parle aussi du résultat de ce qui est sorti de cette résidence-là. Donc, la première question que je te poserais, en fait, c'est que dans ta pratique, c'est la première fois que tu utilises un médium comme celui de la réalité virtuelle. Peux-tu nous en parler un peu du choix que tu as fait d'utiliser ce médium-là? C'est comme si c'est venu de lui-même. Je n'étais même pas attirée par ce médium-là. Mais dans ma pratique, en tout cas les projets les plus importants dans mon parcours, il reste que, d'une certaine façon, je suis toujours en train de créer des lieux en assemblant des éléments, des sons, des objets. Puis ça, c'est depuis le début, depuis des années, en fait, que je dis d'une façon ou d'une autre, c'est toujours assez présent. Puis ce qui m'intéresse dans les lieux, c'est ce que j'essaie de faire. Je sais, c'est la première fois que je formule ça, OK? Je pense qu'il y a des fois, on est quelque part, soit en balade, peu importe, en ville, on fait des courses. Puis tout d'un coup, tout a l'air d'être à sa place. Même ce qui n'est pas beau dans la ville ou, tu sais, les personnes avec qui on est, ça me fait des flashs comme ça, des fois. Puis c'est quand même, dans mes projets, on dirait, ce qui est derrière tout ce que je fais, ça serait de mettre en place les éléments qui fassent qu'une personne, un visiteur, à un moment donné, qui est là, qui explore une installation, parce que c'est toujours des mises en espace, donc des déplacements. Des fois, il y a de l'interactivité, donc des fois, il y a de l'aléatoire. Donc je me dis, à un moment donné, il peut converger une situation où il y a une intensité qui se crée à ce moment-là, qui marque d'une façon ou d'une autre la personne qui l'expérimente. Puis surtout, c'est que, c'est sûr que j'ai mon langage plastique, ma façon de mettre en espace, mais après, le visiteur, il s'approprie ça. Ce que ça lui déclenche, c'est en relation avec ses souvenirs, avec... Donc le langage, il n'est pas à décoder pour venir à moi, en fait. Dans mon travail, j'essaye de mettre les choses en place pour que peut-être quelque chose se passe. Bien, la réalité virtuelle, ça offre tout ça, en fait. La possibilité de l'interactivité, surtout avec le son, c'est intéressant de pouvoir l'imaginer, spatialiser, sans avoir tous les haut-parleurs qu'on aurait besoin sinon. Puis, donc j'ai fait l'essai de quelques projets. C'est de plus en plus accessible. Puis la première chose qui m'est venue, qui m'a vraiment marquée, c'est de ne pas avoir de corps. Donc des fois, on peut avoir des mains. En tout cas, les technologies évoluent. Mais moi, quand je l'ai essayé, ça m'a vraiment habité. Puis je crois que ça fait partie de cette façon-là d'exprimer la présence. Ça fait aussi partie de mes oeuvres. Puis là, tout d'un coup, avec la réalité virtuelle, je pouvais explorer ça. Parce que c'est pas qu'il y ait... Je veux dire qu'on continue à ressentir ou à voir ce qui est proposé de voir. Mais le corps n'est pas là. Dans le projet que j'ai développé ici, cette non-présence-là, c'est elle qui interfère avec l'environnement virtuel, en fin de compte. Puis ça crée des déplacements, des déplacements de notre propre perception, de notre présence dans un lieu. Ça fait que l'exploration, elle venait beaucoup de ça, au niveau de la réalité virtuelle. C'est comme un peu une contradiction dans ton travail. Il y a toute l'idée de présence. C'est vraiment la présence d'un corps mis en contexte avec des éléments qui viennent cristalliser des espaces, des lieux. Puis dans le cadre de la réalité virtuelle, t'as l'espace qui est là, mais t'as comme pas de corps. En fait, t'es comme présent, absent. C'est un peu ce que t'expliques dans un espace, en fait. Puis en même temps, on m'a souvent dit, par rapport à mes installations, que ça avait l'air de ne pas s'adresser à nous. Quand on est dans une de mes pièces, tout est là, mais on ne serait pas là. Ça serait... C'est comme l'idée philosophique de quand un arbre tombe dans une forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre. Mes oeuvres fonctionnent un peu comme ça. Oui, effectivement. J'aurais comme un désir que, même s'il n'y a personne, l'oeuvre existe quand même. Fait que tout ça, je n'ai pas terminé de réfléchir à toutes ces questions-là. Fait qu'en même temps qu'on en parle, ça prend forme. Mais la réalité virtuelle, en tout cas, c'est très puissant à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Qu'est-ce qu'on devient? Puis est-ce que ce monde-là existe quand nous, on n'est pas là avec le casque? Il y a comme des déplacements super puissants à faire. Oui, on va revenir à cette question-là tout à l'heure parce que c'est vraiment intéressant dans ton projet. Comme ça fait un an, c'est vraiment un projet de longue haleine que tu as pris le temps de développer, disons, à un rythme qui devrait être, j'oserais dire, le rythme normal de création. C'est-à-dire de prendre le temps de laisser retomber la poussière et de se réorienter, de pivoter, de se laisser aller, en fait, au gré des découvertes que tu fais, surtout dans un nouveau médium. J'aimerais ça t'entendre parler de tout le processus que tu as eu avec Renaud de création, même qui touche, même parfois, j'ai l'impression, comme à la coproduction, co-création avec Renaud, qui développait la réalité. Par rapport à ce que c'était au début, je me rappelle, au début, tu étais à une place en particulier, jusqu'à ce que c'est devenu aujourd'hui. Peux-tu m'en glisser un mot? Bien, c'est vrai que le temps est vraiment majeur dans le développement de ça. Je crois que, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. J'ai besoin de ce temps-là. Puis la résidence ici, ce qui a été vraiment un cadeau, c'est tellement précieux pour moi, c'est le fait que ça soit à mon rythme, qu'il y ait cette possibilité-là, en fait. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on peut pitcher des choses, puis ça va tomber en place parfaitement comme il faudrait. Mais c'est vrai que là, un médium comme ça, aussi, dès qu'il est question d'utiliser des outils numériques, moi, je n'ai pas cette connaissance-là. Puis j'ai une fascination, mais ça ne m'intéresse pas, moi, de programmer, de connaître tous les logiciels, tout ça. Par contre, ce que j'ai décrit tout à l'heure, ça, c'est ça qui m'anime. Fait que la rencontre... De venir ici sur plusieurs moments durant l'année, puis la rencontre avec Renaud aussi, que les premières journées qu'on a passées ensemble, on a beaucoup parlé, mais on ne parlait même pas du projet que je lui expliquais, d'autres œuvres que j'ai faites, pourquoi la VR, les deux, on se disait, ce n'est pas l'objectif, la réalité virtuelle, c'est l'outil, bon, bien, cet outil permet de faire ça, ça, ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, bien, c'est comme un dialogue, en fait. Puis c'est chaque pas qui avance, puis les connaissances de Renaud, ils sont dans le projet, puis il ne serait pas devenu le projet, ce qui est maintenant, sans sa connaissance à lui, son bagage aussi, puis son idée de ce que c'est le son, l'art sonore, puis, bien, toutes les connaissances qu'il y a au niveau de la réalité virtuelle, puis tout le monde numérique, là, que... Parce que c'était surtout sonore au début de ton projet, là. Ma première idée, là, bien, le flash que j'ai eu, qui a déclenché tout le reste, c'était vraiment, je vais le dire, d'une façon très simple. Chez nous, j'ai un immense terrain qui est une friche, là, puis les herbes sont aussi hautes que moi, puis à un moment donné, ça sèche les herbes, puis... Quand je suis dehors, j'entendais tout le temps que je me disais, « Mon Dieu, il doit y avoir cent mille souris dans ça, comme... » Puis là, des fois, c'était tellement présent, puis fort, que je me disais, « Je vais aller voir. » « J'y vais sans faire de bruit, je vais sûrement les voir, tu sais. » Mais dès que je me levais, que j'avançais, là, plus rien, plus de son. Puis, je trouvais intéressant, en tout cas, surtout avec la réalité virtuelle. Les premières fois qu'on a parlé ensemble, je te disais, « Il me semble que c'est tellement contre-intuitif pour cet outil-là, parce que ça a beaucoup été, finalement, développé, je pense, à date, pour faire des jeux de la réalité virtuelle. » Je pense qu'il y a des formes de cinéma qui ont tenté de percer, mais c'est beaucoup les jeux. Puis là, moi, dans le fond, ce que je suis en train de proposer, c'est vous portez le casque, puis vous essayez de trouver les possibilités de mouvement sans trop faire de mouvement, pour arriver à une sorte d'équilibre où la nature va demeurer, voire se rapprocher. Puis, si vous bougez trop ou trop rapidement, bien là, tout se tait autour. L'intérêt d'un médium qui, au fond, permet tout, et puis, genre, d'explorer le fait d'explorer des contraintes, en fait, dans un médium qui permet tout. C'est ça aussi qui est intéressant, parce que la promesse de la réalité virtuelle, c'est de dire, vous allez pouvoir être qui vous voulez, faire ce que vous voulez, puis être, fait que, tu sais, c'est un peu ça aussi, là, puis de dire, genre, vraiment, on va vous mettre dans une situation intéressante, mais qui va être contraignante aussi, genre. Oui, c'est très contraignant, en fait. Mais même, c'est très contre-intuitif, parce qu'effectivement, on met un appareil technologique qui nous permet, justement, de tout faire, puis d'être n'importe qui dans un monde étranger. Étranger, normalement, les premiers réflexes qu'on voit avec les visiteurs, pas nécessairement dans le travail de carreau, mais avec d'autres travails, c'est de tout démolir, en fait. Ils vont vouloir prendre tout, puis pitcher les affaires, puis etc. Et dans le cadre de ton projet, c'est complètement le contraire. Tu sais, tu fais ça, tu ne sors jamais de la tempête, en fait. Tu es tout le temps pris dans la tempête et tu ne vois rien. Donc, il y a comme tout un rapport un peu, je ne dirais pas contre-intuitif, mais qui est très... qui fait en sorte que l'impression qu'on a, c'est de déranger le monde dans lequel on est, on rentre en immersion. Oui, puis ça pourrait être appuyé encore davantage, c'est ce que je pense. Mais c'est vrai que cette tempête-là, en fait, c'est venu aussi de Renaud, parce qu'il y avait cette idée que notre présence avait un impact sur notre entourage, puis que c'était manifeste. Mais le mouvement, tu sais, c'est vrai qu'on peut tout faire, comme tu disais, avec ces outils-là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, parce qu'on arrive quand même rapidement à... C'est que ça reste un langage, là, il faut donner des signes, tu sais, il faut quand même permettre aux usagers de s'approprier, de comprendre. Ce qui se passe, puis là, dans le fond, ce qu'on a trouvé comme manière de faire... Puis aussi, c'est drôle, mais comme moi, je ne savais pas, les mondes virtuels, tu sais, Renaud, il m'expliquait, bon, là, on peut ajouter un brouillard, ça rend la lumière plus naturelle, ta, ta, ta. Fait que, bien, j'étais là, OK, fait qu'on essaye ça, puis à un moment donné, bien, ça vient un brouillard. Puis là, deux brouillards, et finalement, que je trouve sensible, on s'est dit, on va le garder dans le projet. Puis moi, le projet, depuis le tout début, je l'imaginais en hiver, parce que je ne voulais pas une nature luxuriante, je voulais quelque chose d'assez sec, tu sais, pas de feuilles dans les arbres. Fait que depuis le début, il y avait l'idée de la neige, je disais, il va neiger dans ce projet-là, puis il va neiger plus si on est plus agité, puis ça va devenir plus clair. Puis là, ça, combiné au brouillard, c'est venu une tempête. Puis là, de fait, c'est le premier symptôme, quand on prend le casque, donc on donne un mouvement au casque, bien là, la tempête se fait. Mais c'est la puissance du son aussi, genre, que tu avais pris. C'est les sons du vent qui, combinés, puis tu sais, je pense que le visuel rendu là, il vient appuyer juste ça, mais quand on le sent vraiment dans notre corps, à cause du son, quand on le prend, puis là, le vent se met à souffler, là, tu comprends que tu ne sortiras pas de là-delà tout de suite, tu sais, là, c'est comme, OK, c'est une vraie tempête. Mais parlons-en du visuel, justement, parce qu'il y a un aspect vraiment frappant dans le visuel, en fait. C'est une technique de point de cloud, mais en fait, on pourrait appeler ça des confettis cloud, parce que c'est des gros cercles, mais il y a comme un aspect très, qui fait plein, quand on le regardait l'autre fois avec l'équipe, il y a plein de liens avec l'histoire de l'art, il y a un côté très contemplatif, ou même impressionniste avec le visuel, surtout avec les couleurs comme ils sont choisis là, ou ils sortent du... Comment ça a été produit, ça, ces images-là? Bien, pour partir même un peu plus du début, au début, j'étais avec Renaud, puis je disais, bien, moi, je sais ce que je veux pour le son, mais je n'ai pas de vision dans ma tête de ce que sera visuellement le projet. J'avais juste imaginé du son. Fait que là, c'est... Bon, bien, il m'explique, tu sais, on peut avoir des environnements déjà créés, comme dans les jeux. Modélisés, oui. Modélisés. Là, ça ne me satisfaisait pas du tout. Puis je me disais, si c'est trop réaliste... En tout cas, je voulais quelque chose qui n'était quand même pas trop réaliste, même si on pouvait s'y reconnaître. Je ne sais plus toutes les étapes, ça a été quand même... Mais je pense que c'était ça au début, c'était bien gros. Puis je pense que c'est souvent... En fait, c'est souvent ça qui arrive en réalité virtuelle. On essaye de recréer le réel. Puis là, on se rend vite compte qu'au final, tu sais, genre, bien, je me souviens encore, tu sais, on avait downloadé des assets, là, des modèles 3D d'arbres, puis là, de neige, puis tu sais, qui, dans les faits, sont quand même très beaux. Mais là, tu sais, tu regardais les feuilles, puis tu dis, oui, mais les feuilles ont l'air plates, ou les épines sont... Ce n'est pas comme ça, des vraies épines et tout. Puis tu sais, genre, toi, tu regardais vraiment le détail de la réalité, tu sais. Tu disais, moi, mais je ne suis pas inspiré par ça, là. C'est ça. Ça, tu sais, genre... Mais ce n'est pas fait pour ça. Ça, c'est fait pour être dans un jeu où, tu sais, genre, ton personnage, il marche, puis tu fais comme... Ah, tu regardes l'ensemble, mais tu ne regardes pas l'arbre. Tu ne regardes pas l'arbre. Tu regardes ce que tu as à chercher dans cette... Oui, ça, c'est intéressant. Parce que, puis effectivement, dans plein de projets qu'on a vus, même des ébauches de projets, il y avait souvent une volonté de réalisme, en fait, qui constitue une espèce de piège, parce qu'on peut y passer notre budget au complet, premièrement, juste dans un objet. Et plus. Et plus. Donc, mais qui est qu'au final, tu sais, qui donne, qui ne change rien à la lecture ou à l'expérience, qui ne rajoute pas rien. Mais tout a pris complètement un chemin inverse. Ça vient d'où, les images? Comment ça a été produit? Parce que, vous n'avez pas acheté ça sur TurboSquid, là. Non. Le basculement vers le point de cloud, je me souviens... Ça s'est fait assez rapidement. On explorait des oeuvres en réalité virtuelle. On était tombés sur des oeuvres de Marshmallow Laser Feast, qui ont fait aussi des trucs de point de cloud. Puis on a commencé à explorer ça. Tu as rentré en contact avec le... Jean-François Côté, oui. Du ministère des Forêts. Toi, tu m'as parlé du LIDAR. Du LIDAR. Que je ne connaissais pas. Puis là, on a vu des images sur Internet de ce que ça permet de faire. Puis je disais, bien, dans le fond, je pourrais... C'est drôle parce que quand je pensais à la réalité virtuelle, je me disais, moi, je fais des oeuvres à partir des lieux que je fréquente. Cette fois-ci, c'est moi qui vole créer le lieu. Puis là, finalement, comme on revient souvent à nos réflexes, ou en tout cas... À nos racines. À nos racines. Finalement, là, LIDAR... Donc, je me suis dit, bien, il faut que je me trouve à un lieu. Donc, finalement, je suis revenue à ma propre expérience des lieux. Puis là, j'ai un de mes amis, il m'a dit, ah, tel sentier, tu iras découvrir tel sentier. Ce que j'ai fait, à un moment donné, c'est automne, puis j'ai vu les arbres, tu sais. Puis c'était des grosses roches à fleurs de montagne. Puis je me disais, bien, c'est ça. C'est ce lieu. Donc, grâce à l'expertise de Renaud, on a pu... En fait, je pense que ça peut se faire à partir de photographies, parce que c'est comme des photogrammétries du lieu. Mais ça se fait aussi à partir d'une séquence vidéo, quand, en tout cas, là, on a fait quelques tests, pour arriver à reconstruire le lieu. Mais évidemment, il y a plein d'anomalies. Oui, c'est évident. Donc, ça devient quelque chose qu'on peut reconnaître. On trouve que c'est comme réaliste. Mais en même temps, c'est aux visiteurs de faire le reste. On dit, ça, c'est un arbre. Prends pour acquis que ça, c'est un arbre, mais ça marche. C'est qu'en fait, à la base, tu sais, la technologie qu'on utilise, la photogrammétrie, qui consiste à prendre plusieurs photos d'un objet ou d'un environnement pour qu'ensuite, un algorithme recrée un modèle 3D ou un nuage de points à la base. Ça, c'est une série de points en trois dimensions. Bien, c'est fait pour aller chercher des choses très réalistes, tu sais, vraiment, avoir une mesure de la réalité. Ce qui est intéressant, avec Caroline, c'est qu'au fond, là, on t'a exploré, t'as fait plusieurs captures. Puis au fond, il y a un paquet d'artefacts dans les photos puis dans les vidéos qu'on a prises qui fait qu'il y a du flou et tout, qui contribuent aussi à cet aspect un peu impressionniste-là, en fait. Puis c'est ça qui est aussi intéressant dans l'art, où on peut prendre des choses qui sont supposées être très précises et tout, les utiliser puis regarder ce que ça donne puis aussi se laisser porter par « Ah, oui, j'ai aimé les couleurs ici. Ah, ça, c'est flou. Mais on comprend que c'est un arbre. » Dans les faits, avec la photogrammétrie, on peut aller chercher jusqu'aux feuilles et tout, mais nous, c'est pas ça que ça a donné puis c'est parfait. On a gardé comme l'impression générale. Il y a aussi un point de vue technique, pour être honnête, parce que sinon, ça devient vraiment trop lourd. Oui. Oui, il y a des limites technologiques. Si on veut que ça soit vu par d'autres, je dirais qu'un ordinateur normal, on va dire. Fait qu'il y avait ça. Puis aussi, assez rapidement, moi, je trouvais qu'il y avait une profonde adéquation entre marcher en forêt puis comme justement, comme avoir la sensation de ce qu'il y a autour qu'on ne voit pas ou qui se cache avant qu'on arrive, mais aussi, tu sais, juste le vivant, en fait, les cellules, tu sais, comment on appelle ça, la fibre du bois, la photosynthèse, je ne sais pas comment dire, mais tout l'écosystème d'une forêt, c'est comme en adéquation, le point de clave, il est là, chaque point a une durée de vie, fait que quand on le regarde dans le casque, ça fourmille, puis ça correspondait vraiment bien à ce que je voulais apporter par les sons. Donc, c'était assez raccord, là, ça a été... Il y a deux choses, deux autres choses, en fait, qui sont super importantes. On ne reviendra pas sur la présence des animaux, là, tu l'as expliqué un petit peu au début, de toute la volonté, puis d'ailleurs, je vis la même chose chez moi, dans les feuilles mortes à l'automne, il y a plein de petits animaux qui farfouillent, puis dès que tu t'approches, il n'y a plus rien, fait que, mais ça, c'est super intéressant, cet aspect de dérangement, là, de quelque chose qui existe sans nous, mais il y a une chose qui est marquante, c'est ce sur quoi tu es assise, c'est la pierre, en fait, qui se retrouve, y compris dans l'environnement, et qui est parfaitement disposée, en fait, quand on met le casque, elle est là, on peut lui toucher, même si on ne voit pas nos mains, elle existe pour vrai, mais elle est dans l'environnement virtuel aussi, puis c'est complètement... ça fait virer notre cerveau de bord, en fait, il y a de quoi qui ne marche pas avec ça, puis c'est comme si, tout d'un coup, il y avait un lien entre le physique, je ne sais pas, le réel, c'était un peu galvaudé, mais entre l'espace physique et l'espace virtuel, comment ça t'est venu, qu'est-ce que tu veux faire? je m'oubliais, je suis assise dessus, mais dans les premiers essais qu'on a faits avec le son, vraiment rapidement, je me suis dit, attends, c'est un projet que tu peux expérimenter pendant cinq minutes, moins, en tout cas, mais tu peux rester là une heure aussi, si tu veux vraiment jouer, puis c'est possible, ça pourrait être accentué, mais quand tu te déplaces tranquillement, si tu vas à un endroit précis, tu peux entendre un son que tu n'entends pas un mètre plus loin, ça fait que tu peux vraiment passer du temps, mais je me disais, il faut pouvoir s'asseoir, il faut avoir comme un repère, j'aurais dû amener la roche originale, je me souviens, en fait, au début de la résidence, les premières fois où on a spatialisé des sons, tu avais amené ton son de rivière, le petit ruisseau qui coulait que tu trouvais super chouette, je l'avais positionné par terre, puis la première chose que tu t'avais faite, tu t'étais assise, même tu t'étais couchée par terre, tu t'es dit, je veux rester ici, puis au fond, c'est un peu après ça, il faut qu'on s'assoie là, oui, c'est le fun que tu me rappelles ça, parce que c'était vraiment un moment où j'apprenais à connaître l'outil aussi, lui, il a positionné le son au sol, quand j'étais debout, je ne l'entendais pas, là, je me penchais la tête, puis j'étais là, wow, puis là, je m'assois, puis je me couche, je reste là, il y avait quand même quelque chose à ce niveau-là qui me plaît d'avoir un élément comme ça, puis moi, dans d'autres installations, j'ai ce genre d'artefact, là, mais je sais que ça se transporte difficilement, une roche réelle, puis Renaud, il me dit, bien, t'as juste à en faire une en photogrammétrie, puis on va la mettre dans l'univers virtuel, puis de là est venue l'idée de, parce que la roche originale, elle est grosse comme ça, c'est comme un bibelot à côté, puis, donc l'idée était de faire machiner l'objet qui allait être vraiment, raccord avec ce qu'on voit dans le casque, puis d'ailleurs, c'est Carl Dave Lagotte qui l'a fait, qui travaille à la Chambre blanche à Québec, qui a modélisé, puis ensuite, qui a tout machiné la roche, qui n'était quand même pas une mince affaire. Non, c'est clair. On peut dire que ça ne se fait pas, on se dit, ah, machiné, tu mets une CNC, tu programmes, puis vous, mais non, c'est plus compliqué. Mais à la fin, ça donne ce résultat-là, c'est-à-dire que cet élément sculptural-là, qui est en MDF, ce n'est pas une vraie roche, c'est un décor, ça le dit par son matériau, bien, quand tu arrives dans le monde virtuel, bien, là, tu as la roche, mais comme, elle a l'air plus vraie que vraie, quasiment. Dans le monde de point de cloud, c'est le seul élément qui est traité comme ça. Exact. Ça fait qu'il devient quelque chose comme un jacent, quelque chose qui est inerte, qui a un aura vraiment particulier dans ce monde-là. Puis il devient un repère aussi, comme moi, des fois, là, je bouge tranquillement, puis là, un moment donné, je me dis, je ne sais plus où je suis rendue. Puis là, je me revire tranquillement pour ne pas déclencher. Puis là, la roche est là. Ça fait que ça devient comme une espèce d'attache dans ce monde-là puis une autre forme de présence. Oui. Mais il y a vraiment le lien entre le réel et le virtuel est comme confondant. C'est le qu'on peut s'y toucher. Mes enfants faisaient exactement ça. Il y avait le casque, puis il suivait les arêtes. Puis là, il disait, aïe, aïe, il y a même ce trou-là, ce trou-là. Il y a vraiment tout un rapport entre la présence, l'absence, l'absence de notre corps dans le monde virtuel, mais la présence de l'objet virtuel dans le monde réel. Il y a comme un retournement de situation qui est vraiment confondant. et comme on ne voit pas nos mains dans le monde virtuel, on touche, mais on ne voit pas notre main. Non, exact. C'est vraiment, comme tu dis, ça nous retourne le cerveau. Oui. Puis, d'un point de vue, d'un pur caprice, quand j'arrive dans un lieu comme ça d'art, un lieu d'exposition, d'œuvre d'art, qui n'aille rien, sauf un objet comme ça, ça m'interpelle. Oui, c'est clair. C'est comme si on se dit, OK, il est là, mais lui, il amène une autre chose, puis une autre chose, puis une autre chose. On ne sait pas encore quoi, mais il est chargé de ça. Puis ça m'intéresse un objet comme ça, dans une proposition comme avec la réalité virtuelle, en tout cas. C'est quoi la suite? Ça t'a amené où, ce projet-là? Qu'est-ce que tu entrevois? As-tu d'autres idées? Tu vas-tu, je ne sais pas, développer d'autres projets avec cette technologie-là? Il y a une, première constatation, puis ça, c'est grâce à la durée, au fait de revoir, retrouver Renaud sur des épisodes, il y a eu des épisodes à distance. Oui, de COVID. Mais la première chose, c'est que c'est un immense récapitule de tout ce que j'ai fait dans les dernières années. On dirait que cet outil de la réalité virtuelle, du point de cloud, tout ça, aussi, on n'a pas parlé de WISE, qui a permis de travailler la composition sonore. Mais c'est comme si, dans tous les projets, pas tous, mais plusieurs projets que j'ai réalisés, il y a toujours quelque chose que, oui, mais c'est pas ça. Ah oui, mais... Tandis que là, tout d'un coup, je faisais, oui, c'est ça, ça, ça se retrouve là, puis je n'arrêtais pas de dire à Renaud, il y a quelques années, j'avais fait tel projet puis il y avait cette notion-là qui était abordée. Maintenant, je le comprends. C'est comme si c'est l'œuvre qui me permet de saisir avec beaucoup plus de profondeur d'où je viens. Mais il y a aussi le fait que dans un apprentissage, parce que c'est vraiment passionnant de découvrir un nouvel outil, on pense qu'on va se réinventer puis dans le fond, on refait la même chose, mais d'une autre manière, mais c'est que dès qu'on a fait un, on veut en faire un deuxième parce que j'ai quand même pas pu explorer tout ce que j'aurais voulu. Puis aussi, il y a quelque chose dans la création comme ça, puis plus particulièrement avec la programmation puis en numérique, je trouve qu'il y a comme... pas un avantage, mais mon idée, en fait, c'est d'utiliser ce qui est en dessous, d'utiliser la même chose, la même structure, le même système ou les mêmes systèmes pour créer un autre lieu. Mais donc, là, après, tout n'est pas précis dans ma tête. Au début, je me disais que je vais faire un immense changement d'échelle. Puis après, j'ai plein de sons chez nous, comme quelqu'un qui aime enregistrer. puis je puise là-dedans, je me disais, enfin, je vais utiliser tel son. Donc, je serais assez intéressée de refaire un autre projet avec le même système, mais un autre lieu. Encore là, comme recherche, poursuivre cette recherche-là. J'ai aussi... Je ne sais pas si ça pourra se faire encore. Je ne t'ai pas posé ces questions-là encore. Mais ça m'a tout de suite donné une idée d'une oeuvre de réalité virtuelle, mais sans le casque, mais que vraiment, qu'on utilise uniquement la spatialisation. Donc, puis ça impliquait deux personnes dans un même lieu, puis qu'il y a une interactivité avec les sons. Parce que ça, c'est... L'aléatoire dans le sonore, tout ça, c'est utilisé souvent. Mais là, c'est une forme d'aléatoire, mais contrôlé, puis spatialisé. C'est quand même vraiment intéressant de dire, bien, je me déplace deux mètres par là, puis là, je suis dans ce son-là, puis si je poursuis mon chemin, je sors de... Donc, j'aimerais ça... Je ne sais pas si ça se pourra, mais j'ai ces idées-là qui sont en train de se formuler dans ma tête. OK. Bien, en terminant, en fait, peut-être que je vais poser juste une question à vous deux, en fait, principalement sur le déroulement de la résidence elle-même. Pour nous, en fait, puis Renaud, vous allez être sûrement d'accord avec ça, il y a comme une approche qu'on a décidé de mettre en place, qui est vraiment celle d'avoir une période de recherche au départ, surtout dans la question de nouvelles technologies ou de nouveaux médiums. Pour les artistes, en fait, c'est comme... Il y a comme un espèce de shift qui doit être fait, tu sais, de compréhension, mais aussi de tester rapidement des petites solutions sans partir dans un gros projet. Puis j'aimerais ça qu'on refasse un peu tout le déroulement, tu sais, parce qu'on en a parlé tantôt un petit peu. Tu es arrivé avec une idée du son plus immersif. Là, tu es arrivé avec une proposition d'installation. Il va probablement, si je comprends bien, même avoir une version plus, que tu appelles la version salon, donc plus réalité virtuelle, sans la roche. Mais dans la résidence elle-même, il y a-tu, tu sais, des choses qui sont marquantes? Il y a-tu, dans des moments, tu sais, de basculements ou des choses vraiment importantes, que ce soit la vitesse, etc. Je ne sais pas. Je parle pour les deux, toi, pour autant Renaud que Carole. Je pense qu'il y a vraiment eu le… Le visuel a vraiment été quelque chose de comme majeur. C'était le plus gros majeur qui ne l'était pas, on dirait. Ça a vraiment été comme… On avait vu au départ que ce n'était pas important et on a passé genre, je te dirais, 60 % de notre temps de recherche, 70 % de notre temps de recherche là-dessus. Je pense que quand on a comme décidé d'explorer l'avenue des Pointe-Claude, ça a été un point marquant parce qu'on dirait qu'on s'est affranchi d'essayer de recréer de la belle lumière, de faire des belles végétations, de faire, comme d'aller chercher des modèles d'animaux à 800 $ puis que ça soit tout parfait puis d'accepter un certain surréalisme, un réaliste surréaliste au fond, genre vraiment impressionniste puis de laisser travailler notre cerveau au lieu de tout faire son travail à la place. Moi, les Pointe-Claude, je trouve que c'est un médium parfait pour ça. Au fond, c'est ton cerveau qui reconstruit la scène en 3D parce qu'on fait juste donner des points de couleur en 3D. Ça, je pense que ça a été comme un gros point où on dirait, OK, là, on a quelque chose qui permet d'aller de l'avant. Même les modèles d'animaux, à un moment donné, tu te dis, on va essayer des animaux en silhouette parce que les animaux sont, si on attend assez longtemps, il y a des animaux qui s'y apparaissent vraiment à plat. Ça fait que c'est des vrais modèles 3D, mais ils sont complètement unis. Il n'y a pas de shading, il n'y a pas rien, rien, rien. Puis ça aussi, c'était comme, c'était intéressant aussi que ça peuplait, mais que c'était vraiment juste des silhouettes. C'était comme un peu des abstractions. Puis tout, d'ailleurs, n'est pas cohérent dans ce monde-là. Mais on dirait qu'on l'accepte parce que c'est d'emblée proposé comme tel. Puis pour revenir à cette question de la résidence, moi, jusqu'à mon expérience ici, je reconnais l'importance de laisser de l'espace physique, vous êtes quand même trois étages, mais mental aussi. Puis je le vois même dans toutes les activités, mais ça se reflète comme artiste en résidence. Oui, on a un cadre là, on ne peut pas rester là, s'étaler, puis être ici tout le temps pendant X temps indéfinis. Sauf que c'est suffisamment un rythme qui permet, en fait, de faire cette recherche-là, de découvrir un outil. Parce que moi, je travaille souvent avec le son dans mes installations, mais je ne connais pas le son. Je l'utilise, mais je ne sais pas tant que ça comment le traiter. Ça aussi, c'était quand même quelque chose, quand c'est une installation ou c'est dans un haut-parleur, ce n'est pas grave, mais quand tu le loutes dans les oreilles, oups, là, il faut quand même le considérer différemment. Puis ce qui a été vraiment important pour moi, c'est avancer avec l'outil de VR sans pouvoir effectuer les étapes moi-même, mais en les saisissant, en comprenant quand même. Tu sais, Renaud, il m'expliquait les systèmes, comment ça marche. Puis après, dans notre dialogue aussi, moi, je peux parler un langage qui est plus proche de celui de Unity, par exemple, ou de WISE. Puis ça, si on veut aller trop vite, ça ne se peut pas. Non, c'est clair. Ce que ça va faire, c'est que moi, je vais dire, je veux que ça fasse ça, puis lui, il va dire, OK, puis là, tchik-tchik-tchik, puis là, il va dire, c'est tout ça que tu voulais que ça fasse, puis là, je vais dire oui, non. Là, on est vraiment constamment en train de se permettre de dire, ah oui, mais, tu sais, si ça, ça se peut, est-ce que ça, oui? L'autre, il me dit, oui, mais ça, peut par l'autre bord, oui, ça, c'est vraiment, tu sais, ça fait que ça vient que c'est ce qu'il construit, c'est comme chaque petit morceau est amené un par un. C'est que ça permet vraiment d'être fluide dans notre exploration puis d'aller vers une oeuvre qui parle pour les bonnes raisons et non pas, comme dire, donner un carnet de commandes, ce qui peut être vraiment facile, puis en numérique, c'est vraiment facile de dépenser énormément de temps pour avoir quoi, n'importe quoi, puis c'est facile d'obséder sur des détails qui ne sont pas importants. Puis le fait de construire des choses comme ça puis d'en parler, de dire, ah bien moi, si je monte ça comme ça, je te donne ça comme possibilité, qu'est-ce que tu as besoin comme possibilité puis qu'est-ce qui n'est pas grave puis qu'on itère rapidement là-dessus, ça permet vraiment de dire, ben tu sais, donne-moi les options puis après, ça, ce n'est pas important, coupe ça, genre ce n'est pas grave même si on le fake, ça, je trouve ça vraiment important. Fait que tu sais, au fond, ce dialogue-là, effectivement, c'est inestimable là. C'est essentiel. C'est essentiel. C'est essentiel parce qu'il y a, tu sais, tu l'as dit toi-même, en fait, l'espèce d'itération entre la, c'est l'étape qu'on nomme l'étape de recherche là, en fait, c'est que, autant que toi, tu développes ta compréhension, non seulement tu développes ta compréhension, mais ça permet aussi une meilleure communication, plus de précision dans la communication avec l'équipe qui va développer le projet. Parce que l'erreur qu'on fait au début, c'est qu'on s'imagine comme artiste ou comme celui qui donne la commande qu'on exprime bien et que l'autre va bien comprendre ce qu'on a dans la tête. C'est quand même un point majeur. Ça, c'est vraiment la question de communiquer. Si on n'avait pas pu naturellement communiquer aussi bien, on n'en serait pas là. Non, c'est sûr. Puis, c'est un outil. Ça fait que c'est ça, il faut savoir, même si on ne sait pas comment le tenir dans notre main, il faut savoir au moins qu'est-ce qu'il peut faire et comment, c'est quoi le médium. Puis apprendre à évaluer les complexités des choses parce qu'au final, la technologie comme on essaie, particulièrement dans ce cas-là, il faut comprendre et décortiquer la réalité pour essayer de la reproduire slash la faker. On est toujours dans le processus de créer des illusions, mais il y a des fois que c'est très coûteux de faire ces illusions-là. Puis des fois, on peut vraiment perdre du temps, dépenser énormément de temps, ce qui peut être correct dans certains cas, mais c'est vraiment facile de se perdre. Il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Puis l'idée, je pense que c'est ce que j'ai vraiment apprécié, Caroline est vraiment intéressée à apprendre les outils puis les nouveaux paradigmes. Ça permet aussi de donner une appréciation de la complexité des choses. Même si, à part après, elle n'est pas nécessairement autonome, au moins elle est capable d'apprécier la complexité de certaines choses dans le numérique, ce qui permet de se préparer à faire des projets complexes. Parce qu'en dire, OK, oui, mais ça, ça peut être une place où on perd beaucoup de temps et d'argent, tandis qu'ici, peut-être qu'on peut le faker, on peut peut-être trouver des moyens pour le contourner. Puis ça, je pense que c'est crucial pour développer des projets en numérique, surtout qui ont de l'ampleur. Oui, puis moi, j'apprécie une sorte d'honnêteté des matériaux dans le sens que si je fais un élément sculptural en MDF, je ne vais pas y mettre une peinture par-dessus. Non, non, je comprends. Bien, c'est un peu la même chose avec le virtuel, voire le numérique. C'est qu'à un moment donné, il y a des patterns en numérique qui existent, qui sont là. Moi, je regarde des projets virtuels sur Internet depuis deux ans. Puis là, maintenant, il y a bien des affaires que je comprends. Ah, bien oui, c'est pour ça, ça donne ça parce qu'il y a comme un chemin que l'outil appelle ce chemin-là puis ça donne ce résultat-là puis je le vois, tu sais. Même les points de cloud, tu sais, j'ai enfin une oeuvre pour laquelle j'ai une admiration de François Kévion. Cette année, j'ai fait, c'est du point de cloud! Tu sais, lui était pionnier avec ça. Puis ça fait que c'est vraiment fascinant. Puis l'autre chose par rapport à la résidence, dans sa globalité, je trouve qu'il y a un espace qui est donné pour la recherche, mais il y a aussi un espace qui a été possible pour accompagner le projet jusqu'au bout. Tu sais, il n'y a pas de moment où je me suis dit, là, tu sais, on n'a plus de temps ou tu sais, chaque geste a son poids dans le... le fait de l'installer ici en Bétalab, d'examiner la mise en espace, on a commencé par parler de ça. C'est le cœur de ma pratique artistique, c'est les lieux, c'est les espaces, c'est... comme disposer des éléments. bien, le Bétalab ici, ça a été super important d'aller jusqu'au bout, de discuter, comme de ne pas freiner nos discussions, puis avec toute l'équipe aussi, mais principalement avec Renaud, ne pas freiner les discussions, même si des fois, on a l'impression qu'on s'en va complètement ailleurs, ou oups, on revient, mais tout ça, ça rend l'expérience artistique et humaine vraiment mémorable, puis comme c'est... comment je veux... édifiant. Bien, merci. Je pense que c'est le mot de la fin. Au plaisir. Écoute, on est... on est super enthousiastes en développant un autre projet avec toi. J'essaie d'être fine pour que vous disiez oui. Oui, oui. Bien, on va... c'est sûr qu'on va se reparler. De toute façon, l'œuvre est magnifique, puis le jour où on aura le droit de voir des expositions, je suis certain que tu n'auras pas... Bien, la mise en exposition va être intéressante, puis, en tout cas, ça va être encore d'autres défis parce qu'il y a ça aussi, là, ce qu'on s'apprête à faire d'un point de vue plus technique. Oui, c'est ça, de la préparer pour qu'elle tourne, c'est un autre projet, ça. Parce que là, la réalité virtuelle, c'est bien beau, mais moi, quand je repars chez nous ce soir, là... Oui, tu ne l'as pas, là. Je ne l'ai pas, là, dans mon salon, cette œuvre-là. Je ne peux pas l'accrocher puis la regarder. Oui. Fait que si on veut que ça soit vu, bien, le numérique, c'est ça, là. Il faut que ça ait un support puis là, de sentir qu'il y a cet espace-là aussi, de l'amener jusque-là. Oui, à l'accessibilité puis même après ça, avec une version qui peut tourner avec un ordi puis tout. Absolument. C'est vraiment manuel, etc. C'est super important puis même là, avec le recul, tu sais, de quelques semaines, c'est vraiment... Puis les commentaires aussi, tout ça, il y a des choses qui sont apparues, que je pourrais modifier un peu cet hiver puis je vais être encore plus satisfaite de la composition sonore puis des effets, des sons puis de la spatialisation puis je veux dire, il y a tellement de projets qu'on fait qu'à un moment donné, on sent qu'il a fallu qu'on aille vite ou qu'on n'a pas eu assez de sous ou qu'on a travaillé, travaillé, travaillé puis que ce n'est pas discuté. C'est obligé d'être 500 personnes mais au moins qu'il y ait cet accompagnement-là jusque dans la discussion plus en profondeur, ce n'est pas si souvent. Non. Bien, merci, merci. Merci. Merci.